Bonjour, c'est Sunday morning, et maintenant on va faire du sauerkraut, et on va vous montrer comment faire ça. Donc aujourd'hui on va vous montrer comment faire la choucroute. Donc tout simplement pour faire de la choucroute, vous avez besoin d'un chou, vous avez besoin du sel, et vous avez besoin de pepocon, du poivre noir. Wow, de bon matin là, simplement vous coupez le chou en deux, comme je l'ai fait, bon courage, avec un couteau. Anyway, so what you want to do is you first want to remove the heart of the cabbage on both ends, and you want to get that in there nice and good, and just cut that out. That's the first step. Then you want to remove the exterior cupper layers, like that. Là, vous pouvez enlever la pellicule du dessus, sur les deux moitiés. And you want to quarter the cabbage. Là, vous coupez de nouveau le chou en deux. And then what you want to do is you want to cut the cabbage in thin slices, like so. Very thin slices. Et là, maintenant vous allez couper votre chou en vraiment en petites lamelles, vraiment minces. The actual word is to shred it. This is not working very well here. I've got to sharpen my knife. Oh, there it is, perfect. Oh, yeah, that's nice. And you want to do the whole cabbage. So we'll come back once that's done. So now basically what we have here is a big bowl of shredded cabbage. And it looks like there's going to be so much cabbage that when it turns into sauerkraut, we're going to have bottles and, you know, jars and jars and jars of it. But essentially, this whole bowl will basically make one medium-sized jar about that big of sauerkraut. So what you do now, go ahead, G, you want to just explain that? Comme vous a dit Jody, là, on a rempli un gros saladier de choux coupé en vraiment petites lamelles. Ça vous paraît énorme, mais vous allez voir que la choucroute, finalement, ça va être un bocal. La grandeur que Jody vous a montré tantôt. OK, so now what we want to do is we want to add our salt, and you can use any salt. Donc vous allez ajouter du sel. Vous pouvez utiliser le sel que vous voulez. Et là, vous rajoutez, donc, une cuillère. Une cuillère de table. And you sprinkle that all over the cabbage. Et là, vous saupoudrez sur le chou. OK. And what you're going to do is you're going to knead this. You're going to knead this like this. Et vous allez malaxer avec les mains. For about, I don't know, 14 hours. No, I'm just joking. Oh my God, pour 14 heures ? No, you're going to, actually, you're going to let it sit just for a little bit. And let the salt absorb and, you know, into the cabbage. We're going to let that sit. And we're going to come back and then we're going to knead it in about 15 minutes' time. OK, donc là, vous allez juste malaxer un petit peu avec les mains pour que le sel pénètre dans le chou. On va le faire pendant quelques minutes et on revient après. OK, now, I let my cabbage sit for about 45 minutes to an hour with the salt on top of it. Just let it sit there. And what will happen is it starts to release its own juices. And then you work the cabbage. You work the cabbage. And you squeeze it and you knead it and you play with it and you squish it. And you do this until it forms its own juices. And then what you want to do is you want to have enough. You want to do this until you have enough juices that cover the surface of the cabbage. Now, if you're doing this for like more than 30 minutes, really hard, like I'm doing it and nothing is happening. You're not getting enough juices. You can always boil some water here. And you can add a little bit of salt to it. A little bit of salt. OK. I would say half a tablespoon. And you can add a little bit of water into there. Now, what I want to do, that's my emergency water if I need it. So what I do here is I've got this dollar store bucket that I've purchased. It's been thoroughly cleaned out. And I'm going to put the cabbage in there. I'm going to squeeze out as much juice as I can. I'm going to put the cabbage in there. And then I'm going to pack it down. Pack it down as much as I can. And more juices are being released. I'm going to pack it down. I'm going to get more cabbage. Squeeze out the juices. And I put it in there. And I'm going to pack it down. So you've let your choux rest for about 45 minutes to 1 hour. Oui. So you do it for 30 minutes. Grosso modo, you press it with your hands to get the juice. Like I said earlier, you have to have the juice that goes on the level of the juice. If there isn't enough, you take a little bit of water. You put a half a cup of a soup in the water. You make it bouillir. And you add... Do you do the juice in the water. Oui, c'est ce que j'ai dit. Du sel dans l'eau. Oui. Et puis, on fait bouillir. Et on rajoute dans le chou. Ensuite, c'est important d'avoir un container, une boîte comme ça, assez grosse. Moi, j'ai acheté le mien au Dollar Store pour 2 $. 3 $. Et vous mettez le chou au fond de la boîte. Et avec le point comme ça, vous pressez. Pour que le chou soit compacté. C'est ça. Et le reste de mon jus, mon jus, le reste de mon jus, je vais pourrir sur le top ici. Et ce que je veux faire, c'est que je veux le couvrir. Vous voyez comment il couvrait tout mon cabbage ? C'est exactement comme vous le voulez. Le reste du jus, vous allez le verser sur le chou qui est dans la boîte pour recouvrir tout le chou. Vous pouvez continuer à presser, comme Jody est en train de faire. Il faut vraiment que le chou soit imbibé avec le jus. A lot of people, what they do, Jody, is they'll get like an object that they can put in there. And they'll get a rock or a stone that's clean. And they'll put it on top of there so it keeps the pressure down on the cabbage. You know, so it keeps the cabbage pushed down and the juices above it. And what's going to happen is it's going to start to ferment, like wine, in its own juices. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous avez une roche ou quelque chose de propre, vous pouvez le poser dessus. Ça va appuyer sur le chou et comme ça, le chou va macérer dans le jus. Ça va fermenter. C'est ce qu'on veut obtenir là. That's right. So I'm going to leave this now. What I also want to do, OK, is I've pushed it down. You see how the juices are actually over the cabbage? That's exactly the ideal. And what I'm going to do now, Jody, is I'm going to add just a little bit of black peppercorn. Black peppercorm. et je vais juste rincher mes mains vraiment rapidement et je vais mettre cette pièce de peppercorn et je vais laisser ça sit maintenant je vais laisser ça sit je vais laisser ça sit avec ma pièce de peppercorn vous voyez comment je mets la pièce de peppercorn sur la pièce ? je vais laisser ça sit comme ça pour un mois et chaque jour ce que je vais faire c'est que je vais regarder je vais regarder ça et ce qui va se passer c'est que ça va se fermer et bubble et ce que tu veux faire est que tu veux prendre un spoon non pas maintenant mais dans un couple de jours et tu veux juste remover que le excès de la scume et tu veux faire et tu veux faire et tu veux faire ça et tu veux faire une semaine ok après 7 jours 8 jours 9 jours tu va avoir une très bonne sauerkraut et tu veux faire un petit jeu un petit peu c'est le même principe et tu vas le reste de la sauce on top of it then you can use a little piece of cloth or what I use is saran wrap to seal the jar like you know we always do and then seal it and you can just leave that on the counter or you could put it directly in your refrigerator and in about a week's time you have really good sauerkraut and it's old-fashioned sauerkraut it's not made with vinegar it's made with its own juices like the old days like a grandma would make as you explained jeudi tantôt là vous allez rajouter du poivre du poivre en grains vous allez continuer à appuyer et à faire macérer vous avez vous avez vous allez pardon laisser macérer comme ça à peu près une dizaine de jours ça va être 8 9 ça dépend là mais on va dire grosso modo une dizaine de jours une fois que le de temps en temps vous penserez à enlever l'excédent de jus ça va faire un jus les casques comme voilà qui va vous montrer là un petit peu comme de l'écume vous allez écumer ce jus qui va ressortir et ensuite vous placerez le chou dans un pot qui est propre qui est propre bien évidemment stérilisé est réalisé avec de l'eau chaude et puis par la suite vous allez le recouvrir de papier cellophane comment vous avez montré dans une autre vidéo et après vous pourrez fermer votre votre peau avec le couvercle du gris d'un an account tu peux laisser ça sur le comptoir pour un couple de jours c'est ça une autre couple de jours de plus et après ça tu peux même autrement est directement dans frige à d'air et après ça c'est prêt après à manger à peu près une semaine sept jours encore mais ça va être les bons sucroutes du vieux temps et c'est pas fait avec du vinaigre voilà j'ai dit le cours à parler en français donc j'ai rien à dire oui c'est ça qui va faire la choucroute mais je vais vous montrer vraiment ce que ça donne voilà regardez le jus that's about it i guess let's leave this now oh and it has to be in a cool dark place you don't want to put it outside in the sun in the balcony or something you know oui vous entreposez ça quand même dans une dans un endroit qui est assez sombre vous mettez pas ça au soleil ou sur le balcon non 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 c'est pas bon non plus wow i can't believe this is gonna be such good sourd mediocre okay that's the ce G voilà bye bye one thing that we forgot to mention is come on all over here J if I am pushing it down like this that's what the principle we are talking about within a stone put on on top of it it holds it down that you see how the juices you come over You see how the juices are over the cabbage? That's the ideal. Another thing what we want to do, and I'll just finish up with this and you can translate it into French, is when you put this in your cold dark room area, you don't want this to be closed. You want air to get in there. So what I do is I just put a paper towel there or something like that, stacked up, and it keeps it open. And that's it. Just simply, as I said earlier, if you have the possibility of putting an object pesant, or something like that, in place of the hand, like you can see, it will make pressure on the choux. Like that, the water will rise, and the choux will be imbibed and will macerate in the liquid. Another little thing that I forgot to mention earlier, is that the box, you don't want to close it. You'll have to leave a little space, like I said, I'm going to show you, so the thickness of two doigts, a little bit, you can, for letting the box open, you can put paper, paper journal, paper, you can put a cup of an object that will allow you to pass the air for your choux to be able to well macerate. And rappelé-vous, here, it's not in a cold, but in a cold, but in a cold. Oui, it's good. Voilà. Bonne journée. Bonne journée.